salut les gars bienvenue sur la route bon bah ça y est on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui je vais me promener un peu dans le vercors je vais monter jusqu'à la chapelle en vercors du coup en passant par les petits les grands goulets donc je vous amène avec moi pour vous faire voir c'est assez sympa je pense que les motards qui a parmi vous doivent connaître cette route ou au moins en avoir entendu parler pardon j'arrive pas à parler on devrait être relativement tranquille à cette période de l'année quoique dès qu'il fait beau c'est une route qui est très très fréquenté par les motards ça roule énormément bon en tout cas chez nous ça y est il fait beau j'espère que chez vous aussi c'est agréable quand même avec un ciel bleu comme ça de sortir la bécane ça change de la vidéo sur la pluie on va être plus tranquille voilà pour la petite histoire la route des grands goulets c'est une route qui part de saint-le-lis en royans et qui relie entre autres jusqu'à la chapelle en vercors saint martin vercors saint julie en vercors les baraques en vercors tout ça c'est une route qui a été créée enfin construite pardon entre les années 1830 et années 1850 en gros j'arrondis grossièrement et c'est une route qui était à la base commerciale pour tout ce qui était transport de marchandises etc et qui a été élargie pour laisser passer le bois voilà cette route elle a été fermée en 2005 je crois par là parce qu'il ya eu des éboulements qui ont malheureusement fait des morts et donc entre 2005 et 2008 pareil c'est une fourchette dont ils ont construit le tunnel des grands goulets un tunnel de 1 km 7 à peu près qu'ils traversent tout droit qui contourne fait pour qu'ils aient du coup les grands goulets sont fermés maintenant vous allez voir on va passer devant dans cette vidéo je vais essayer de pas trop trop parler pour vous laisser profiter un peu du paysage et je vais essayer de m'arrêter pour vous faire voir des deux trois points de vue sympa on va rouler tranquille pour que vous puissiez bien regardez pour vous puissiez bien profiter du paysage bon par contre la lumière c'est pas terrible ici j'avoue voilà et en dessous là il ya la vernaison qui passe la rivière c'est la vernaison qui va se jeter plus bas dans la bourne si je dis pas de bêtises la bourne c'est la rivière qui passait tous les maisons suspendues que je vous ai fait voir dans ma première vidéo regardez ça ce paysage de fou c'est magnifique j'espère que le son est bon aussi j'ai pas mis la baumette anti vent alors mais j'ai le visir fermé je pense que ça va le faire on a vraiment de la chance avec le temps là c'est super agréable en sortant du travail franchement il ya peu mieux je m'enlasserai jamais je m'enlasserai jamais ah oui je voulais vous remercier aussi pour la première l'accueil que vous avez fait la première vidéo elle a passé les 100 vues déjà en une semaine je pensais un peu c'est incroyable pour moi je pensais vraiment pas ça passe autant de vue la deuxième vidéo bonus que j'ai sorti samedi elle a déjà pratiquement 70 vues incroyable on est déjà un peu plus de 30 sur la chaîne merci beaucoup à tous ceux qui sont abonnés qui ont regardé qui ont lâché un petit pouce ça fait super plaisir d'ailleurs n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces sur cette vidéo si vous aimez le concept de visite un peu dans le verre corps pour savoir si j'en refais ou pas alors on arrive aussi de l'autre côté c'est super joli de ce côté là plus ça c'est tout vert magnifique c'est trop joli de ce côté là je vais essayer de m'arrêter là pour faire voir un peu la vue c'est vraiment pas mal du tout en tout cas j'espère que ça vous plaît autant qu'à moi d'ailleurs ils sont en train d'élargir les routes là bon là c'est pas terrible c'est une zone en travaux regardez ça d'ici c'est pas mal aussi il y a plein de coins comme ça que je pourrais vous faire voir en vidéo si ça vous plaît n'hésitez pas à me le dire j'ai la chance d'habiter une magnifique région pour le moto c'est cool ça c'est une super adresse pour ceux qui passent par là le refuge du phénix derrière il y a une salle panoramique avec vue sur le Vercors c'est magnifique honnêtement ça circule je pensais qu'on allait être tranquille aujourd'hui mais non attention au gravier on va attaquer la partie sympa là enfin une autre partie sympa donc voilà là bas c'est le fameux tunnel que je vous parlais tout à l'heure le tunnel des grands goulets qui a été créé entre 2005 et 2008 inauguré en 2008 je crois si je dis pas de bêtises et en fait là bas vous voyez derrière la pelle verte c'est l'ancienne route qui passait sous la montagne en fait la route des grands goulets et qui allait jusqu'à l'autre côté du tunnel mais il y a eu des éboulements en beaucoup il y a eu des morts donc les derniers en 2005 je crois et donc ils ont décidé de fermer la route et de créer ce tunnel c'est frais ici un kilomètre 7 ça commence à faire du bon tunnel déjà après je suis pas un expert en tunnel non plus mais c'est sûr que comparé à celui du Mont Blanc c'est rien du tout on va sortir bientôt voilà voilà alors ça c'est l'ancienne route des grands goulets voilà à l'autre côté il y a l'entrée du tunnel qu'on a vu donc voilà c'est quand même super joli de ce côté aussi on va en profiter pour faire des photos sur Insta bon ben voilà n'hésitez pas à me suivre sur Insta pour avoir des petites exclues comme ça et des avant goûts avant les autres hop alors c'est pas mal hein mais honnêtement je me rappelle même plus de l'ancienne route je crois que j'étais j'étais trop jeune ça date quand même maintenant 2005 2005 C'est parti. 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 C'est parti.